Alors, peut-être Adam, M. le Président, Adam voulait juste réagir rapidement pour Adam et pour le Président, réaction vraiment rapide. 30 secondes, je veux juste rappeler à M. le Président que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de ce qui a été fait en Libye. Cette intervention en Libye où vous avez oublié, quand je parle de vous, je ne parle pas de votre personne, je parle de votre position. Vous avez oublié l'existence de l'Union africaine. M. le Président, vous aimez le dire, nous sommes au Mali pour aider le Mali. Si nous n'étions pas venus au Sahel, il n'allait pas avoir de gouvernement actuellement au Mali. J'ai envie de vous dire que si ce n'était pas les Africains, il n'allait pas avoir de France aujourd'hui. Nous sommes liés, nous sommes liés, nous sommes liés. Arrêtez de dire que vous êtes venus nous aider. Non, parce que le terrorisme ne menace pas que le Mali. Vous êtes aussi menacés. Arrêtez de nous culpabiliser sur une position de victime. Mais Adam, je ne vous culpabilise pas. M. le Président, je n'ai pas terminé. Je ne vous culpabilise pas. J'essaie de restaurer justement un dialogue réciproque et de respect. Oui. On n'est pas là simplement pour nos intérêts quand on arrive au Mali en 2013. C'est un fait. Par contre, ce que vous avez dit sur la Libye, je l'ai dit plusieurs fois comme président. Je partage ce que vous avez dit. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple. Et ça, c'est une erreur. D'accord. Merci d'avoir reconnu ça. Et si vous reconnaissez ça, vous allez voir que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de cette intervention. Donc, vous êtes au Sahel pour corriger l'erreur que vous avez commise en Libye. Et en corrigeant ces erreurs, vous êtes en train de commettre d'autres erreurs. M. le Président, je vous rappelle que l'intervention militaire étrangère n'a jamais réglé un problème. La Libye, elle est commune aujourd'hui. L'Afghanistan, c'est commune aujourd'hui. Donc, l'intervention militaire ne va pas arranger les choses. Je ne voudrais pas que mon pays soit comme la Libye. Prenez votre responsabilité. Et surtout, arrêtez de dire que nous sommes là pour vous aider. Non, vous n'êtes pas là pour nous aider. On est ensemble. On a un ennemi commun. On le combat ensemble. Et pour finir, ces sorties de ces derniers jours entre vous et les autorités maliennes, c'est juste une honte. Parce que c'est une honte. Vous avez le même ennemi. Et l'ennemi, il est grandi. L'ennemi, il prend de la peur dans ça. Madame, dites-leur. Faites-moi plaisir. Dites-leur. Du coup, arrêtez ça. Arrêtez ce discours paternaliste. Dire que nous allons vous aider. Nous allons... Non, nous n'avons pas besoin d'aide. Nous avons besoin de coopération. Nous avons besoin de partenariat. Et nous sommes liés par l'histoire, mais nous sommes liés par l'échange et nous sommes liés par les défis. Mais je suis 100% d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais après, vous ne pouvez pas me dire, vous ne pouvez pas couvrir les propos inacceptables qui ont été tenus par des gens qui, eux, n'ont ni la légitimité ni la légalité pour eux. Or, ils ont tenu des propos inacceptables. Non, mais je vous le dis. Et vous ne pouvez pas me dire, on doit avoir un dialogue équilibré, réciproque, et me dire, dès que je vous parle avec le cœur et que je vous dis la vérité, je serai paternaliste. Je ne suis pas paternaliste, je suis sincère. J'ai droit à la même sincérité que vous. Ne me demandez pas, dès que je dis la vérité, je serai paternaliste. On ne va jamais s'en sortir. Vous me dites la vérité avec votre cœur. Vous me prenez à partie, vous me bousculez. J'ai le droit de vous dire ma vérité aussi. Ce n'est pas du paternalisme, c'est de la sincérité. Ok, M. le Président, non, juste pour dire que la sincérité, la sincérité n'exclut pas, la sincérité n'exclut pas la courtoisie, la sincérité n'exclut pas le respect. Mais je suis courtois comme vous l'êtes avec moi, Adam. Nous sommes courtois les uns. Je suis carrément d'accord avec vous, M. le Président. C'est juste vous dire que j'adore votre sincérité, mais elle n'exclut pas le respect, elle n'exclut pas la courtoisie. Je pense que nous avons l'un et l'autre, là dans le débat, une très grande courtoisie. Et on fait la démonstration qu'il n'y a pas de paternalisme, il n'y a pas d'agressivité, il y a une vraie sincérité, mais il n'y a pas de tabou. Et ce que vous avez décrit sur ce qu'on fait au Sahel, c'est exactement ça. Moi, je ne pense pas que l'intervention militaire soit l'alpha et l'oméga. Je pense le contraire. Et donc, le problème que vous avez aujourd'hui, c'est qu'il y a une autorité de transition qui dit qu'ils devraient rester là militairement parce qu'ils ne veulent pas faire le travail. Nous, mais exactement, il y a des accords avec des engagements de toutes les parties. Et donc, nous, on est là pour la sécurité, mais à côté de ça, depuis 2017, on a l'Alliance internationale pour le Sahel, qui est de l'aide au développement avec la Banque mondiale, l'Allemagne, tous les pays, justement, européens et autres, qui est cet investissement solidaire qu'on a dans la région. Et il y a le rôle du retour de l'Etat. Chacun doit faire sa part. Et plus vite le reste est fait, plus on peut se retirer militairement, ce qui est beaucoup mieux. Parce que je partage, je vais être clair avec vous, je partage totalement la finalité. Jamais une intervention militaire ne remplace le travail d'un État. Jamais. Et moi, je peux vous dire les yeux dans les yeux que je n'ai jamais envoyé l'armée française contre un État souverain ou pour remplacer un État souverain. C'est ce qui a été fait en Afghanistan, ce qui a été fait en Libye. C'est la grande différence avec le Sahel. Refermons chapitre. Monsieur le Président, on va refermer le chapitre. On va s'intéresser...